bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme une facile et ça le soussouté au catacayou ou kenner ou telémanage ans pour t'invendé comme bon dans la application sans de oeuf ou es ali très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone naïo continue la bande de co obaza naki tchassar le plus au quartier du congo baobazana qu'on roule à la ville république du congo facilement n'y a pas mieux que ça t'invendé comme on a facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'où elle n'aidera ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux mesdames et messieurs merci et bienvenue dans votre magazine donc voici d'abord l'actualité ouvrant cette révis des presse avec jeune africa qui revient sur la victoire au primaire organisé par l'union sacrée et titres en rdc vital caméra et félix tisekedi des nouveaux en tantem sauf immense surprise l'ancien directeur des cabinets des félix tisekedi devrait retrouver un poste qu'il a déjà occupé sous joseph kabila pour forum des arts après l'élection de vitala caméra au perchoir de l'assemblée nationale la voie est balisée pour la formation du gouvernement cette étape franchie souligne les quotidiens madame la première ministre n'aura plus que tout là n'aura plus que 48 heures pour se concentrer avec un des présidents de la république pour former son équipe la référence plus annonce aussi la sortie imminente du gouvernement selon toute ressemblance les tout après mieux gouvernement de la rdc sous le deuxième mandat de félix tisekedi et que ça dit et voix dirgée par madame judith a soumis notre loup a pourrait être publié et c'est sa main processus électoral début c'est jeudi dès la campagne électorale pour les élections des sénateurs et des gouverneurs dans ses communiqués parvenu à actualité point cd la cni met en garde les candidats contre le propos injurieux et diffamatoire de son côté acp point cd souligne que les élections auront lieu les 29 avril approchant de son côté la prospérité la prospérité rappelle le député provincial candidats sénataires et gouverneurs et vice-gouverneurs de province ainsi que les partis prénantes à se préparer pour une compétition électorale apaisée juste transparente démocratique et crédible et à l'approche des élections de gouverneurs institut de sondage le point nous apprend en forme des as à consulter la population pour prélever ses préférences parmi les candidats alignés dans les différentes provinces les interroger en plus d'opérer leurs choix selon leur province d'appartenance ont dit attendre aux commandes de ces entités décentralisées à des personnes aguerries et à même de rélevé les défis multiples auquel le population congolaise font face à mesdames messieurs bienvenue dans votre magazine des débats et analyse actualité en république démocratique du congo au menu élection primaire à l'union sacrée que peut-on attendre n'est ce pas de ce nouveau ticket des millions sacrés vital caméra et est-il l'homme idéal et puis on reviendra avec les élections prévues de sénataires ainsi que des gouverneurs sur ces plateaux pour en parler nous avons docteur patricien congo qui nous fait l'honneur et les cadres de msc chers docteur bienvenue merci beaucoup cher dan daniel merci une fois de plus pour votre invitation je suis toujours ravi quand je reçois votre invitation je salis simon co débatteur monsieur kevin voilou je salis le cadre et militant du mouvement de libération du congo je pense à lui-même le charman jean-pierre bema l'école des leadership et de l'excellence je pense à tout le cadre et militant du moment de libération du congo chers daniel laisse moi saluer plus particulièrement nos frères nos soeurs qui souffrent à l'est de la république démocratique du congo dans une guerre injuste et nous est imposée par le rwanda mes chers frères sœurs il faut savoir que nous sommes en train de travailler durement aujourd'hui au moment où je vous parle le charman jean-pierre bema se trouve à bunia pour chercher à trouver toujours la paix au moment où les autres font des guéguerres pour chercher des postes et consorts le charman est resté figé par ses obligations institutionnelles je les salis pour cette grandeur d'homme d'état parce qu'il dit souvent qu'un homme d'état doit d'abord mettre le besoin de son peuple et le reste après après là-bas il était à kindu après bunia il va encore partir vers gome et consorts je pense qu'il est en train de battre un travail des titans je prie à dieu qu'il lui accorde la force et la même détermination pour que notre armée puisse retrouver sa plus belle robe et puis que notre pays puisse plus jamais être humilié comme nous l'avons récit dans les années passées je crois qu'ici on va faire des des analyses des hauts niveaux pour que le peuple puisse être édifié merci beaucoup vous l'avez déjà annoncé nous saluons la participation sur ces plateaux de notre compatriote merci beaucoup mais c'est daniel merci à tous les congolais qui nous suivent je tiens à vous remercier d'abord premièrement pour l'invitation et à saluer comme d'habitude à chaque fois que je passe ici à mettre qu'est-ce qu'est-ce que c'est mais je tiens aussi à saluer l'autorité mora de la fdc les camarades belarmé bien mongu qui aussi l'initiataire de la gbad notre automorage est parlé des professeurs modeste battu l'oukwebo pour n'est pas aller trop loin je tiens à saluer tous les toute la population des canlouka nous savons que la route est dans un état délabré est compliqué vraiment il ya l'honorable guillempo mouanamama les chouchous de toute la population des canlouka qui travaille déjà pour la réhabilitation de la route canlouka malgré qu'il ya l'argent les chefs de l'état étaient là ça fait plus de trois fois que les chefs étaient là il a même inauguré les ponts que l'on a jeté qui sépare canlouka et la commune de ses monts mais l'entrée principale est dans un état alarmant donc nous appelons les autorités de la république nous appelons les députés de l'oukouma que l'on avait eu lieu d'intervenir sur ça et beaucoup plus les sept députés provinciales des canlouka honorable guillempo mouanama madela fdc qui doit d'office intervenir sur ce cas je tiens aussi à féliciter mes joueurs des nouvelles vies fc bomoko binza parce que c'est la seule équipe qui représente la ville de kinshasa actuellement au 59e édition de la coupe du congo et je tiens à féliciter aussi son président honorable député olivier kassan dakato ala pour le travail à bâti merci beaucoup merci beaucoup cher kavin voilou qui nous fait l'honneur de participer dans ces magasins mesdames sur alors je reviens à docteur l'actualité restaure l'organisation des élections en province et c'est selon l'actualité posséder le processus électoral débute aujourd'hui qu'est-ce qui vous vient d'esprit quand vous écoutez le candidat vous avez mis à les profils à qui pourriez-nous confier la province avant d'interpeller le député convention à qui la charge merci beaucoup chère daniel chère daniel vous savez dans un pays sérieux avant qu'une personne puisse venir c'est porté candidat il doit pas seulement amener les normes ils doivent amener un programme très malheureusement durant tout ces temps j'ai essayé de finir les programmes je n'ai pas eu à avoir un programme sérieux au sein des candidats mais heureusement chez nous à l'union sacrée les gens peuvent dire que parce que je suis de l'union sacrée mais non j'ai vu un programme un programme de monsieur daniel bumba et il dit qui est le calais l'éthique et de l'union sacrée ces programmes là kin engenga dans ce kin engenga j'ai aimé regarder là vous allez voir tout au long de mon exposé sur le programme qui est la réflexion la personne connaît la chose qu'elle veut venir diriger elle a mis trois grandes phases dans son projet ou dans leur l'éthique a mis trois grandes phases il y a la phase kin dé ok kinshasa dé ça veut dire kin moderne la construction d'une nouvelle ville il y a kinshasa salubre donc kinshasa doit être propre et puis kin sécurisé en lisant en lisant ces programmes cher daniel je vu que non ces messieurs a avait compris kinshasa vous savez kinshasa dans sa superficie je crois c'est 9000 965 kilomètres carrés kinshasa mais si vous voyez maloukou à lui celle c'est 79 points 6 pour cent de la territoriale la ville de kinshasa si vous prenez maloukou vous prenez scellé vous prenez moulin mongafoula kinkole vous allez voir c'est 99 ou 98 pour cent de la ville de kinshasa et si vous prenez la superficie de la ville de kinshasa là où c'est concentré et habité n'est qu'à 30 kilomètres sur 900 et quelques 9 965 kilomètres carrés il ya que 30 kilomètres qui est habité qu'est ce que daniel bumba et diéli ont dit ils ont dit ok quelle que soit la manière dont nous allons commencer à gérer la ville si nous ne pensons pas à construire kinshasa dé tout le monde que connaît la ville de kinshasa aujourd'hui vont demeurer ils ont dit comment ils disent ils disent mais regardez si la ville comporte ils prennent les exemples dans son programme tout ça je l'ai prisé dans son pour d'ailleurs programme et diéli et daniel bumba disent que la ville aujourd'hui sur le plan de la démographie nous sommes à 17 millions d'habitats un habitat ou un quinoa produit au moins 2,7 kg des déchets par jour si vous calculez ça veut dire vous êtes entre 10 000 et 15 000 tonnes des déchets produits par jour alors que si vous partez sur le plan de superficie à mal au coup là le déchet est moins produit pourquoi parce qu'il ya une faible concentration de la population mais là où il ya que 30 % et 30 kilomètres habités il ya une surproduction des déchets boumard et daniel dit quoi non nous nous allons faire quoi construire kinshasa dit pour permettre à ce que les gens puissent être diversifiés que la population ne puisse pas seulement être concentré dans le 30 km qui est qui est actuellement c'est pourquoi vous allez voir ils disent aussi la même chose en construisant kinshasa dit ils disent regardez vous prenez votre transport le matin ou votre véhicule allez voir aller vers 10e rue là où il ya l'échangeur délimité vous allez voir qu'il ya qu'un sens unique le matin les gens vont quitter beaucoup plus nombreux de l'autre côté pour venir de ses côtés c'est concentré encore en plus que ici la démographie est élevée vers les avant midi jusqu'à 16 heures ici c'est encore beaucoup plus concentré plus des déchets produits plus d'embouteillage plus des des mots des des mots trouver ici vous allez trouver ils disent encore que dans ces projets vous allez voir que quand ils produisent déjà 17 mille tonnes des déchets les caves niveau sont défaillants ces déchets il n'y a pas une politique d'assainissement bien chiffré vont faire quoi votre trimballer dans la rive vont aller boucher les caniveaux qu'elles vont aller boucher des caniveaux le petit caniveau qui a parce qu'il n'y en a pas aussi assez ces caniveaux vont faire quoi en étant boucher il y aura la pluie la pluie ferrant quoi là de l'eau vous savez l'eau cherche toujours son chemin pour passer il n'y a pas une le drainage d'eau n'est pas effet effective qu'est ce que ça fait ces taux là vont se déverser dans des chaussées alors que le macadam sont des sens ennemi c'est de l'eau vous allez trouver les liboulous vous allez trouver les lacs et tous ces que nous avons ici dans la ville de kinshasa c'est pourquoi il dit à construisant kinshasa dé nous allons faire quoi kinshasa va être aéré pourquoi parce qu'ils vont mettre une politique d'urbanisation vous si vous partez par exemple dans des villes comme nigéria lagos une ville construite par des ingénieurs congolais il dit nigériens pardon le daniel bumba et dit les disent non en construisant ça nous avons au moins plus de 200 mille maçons qui vont trouver des emplois nous allons trouver des ingénieurs et qu'on sort c'est pourquoi j'ai dit parmi tous ces ccc candidats moi je trouve que daniel bumba et dit c'est le le profil idéal pourquoi parce que déjà un programme ambitieux de plus de 20 milliards des dollars ils disent avoir un programme de 20 milliards des dollars pour cinq ans ça veut dire 4 milliards pour pas un ce qui fait que si vous lisez bien le programme malheureusement l'état l'état est imparti vous vous lisez les programmes vous allez voir que ces gens ici ont compris les problèmes ont diagnostiqué les problèmes et puis nous amène des solutions axe par axe puis des sept axes des solutions je trouve que pas à part daniel daniel bumba et et dit je ne trouve pas d'autres programmes parce que quand j'ai écouté les autres défiler sur une chaîne des radios ici je trouve qu'ils vous ont fait que plager et puis ils disent ils disent aussi mal parce qu'il n'y a pas de chiffres il n'y a pas d'être c'est pourquoi moi je trouve que les députés provinciaux ici doivent nous mettre à la tête de la ville des personnes qualifiées des qualités des managers des gens des gens qui savent qui savent amener le papier au fait pas des diplômes vous savez hier c'était godempo et qui avait je sais pas quinze diplômes malheureusement ça a tourné à une catastrophe merci beaucoup docteur mais beaucoup viennent toujours avec des bonnes intentions mais sur le terrain c'est autre chose je reviens à mon cher valou qui également les élections des députés qu'est ce que j'ai dit des sénateurs et des gouverneurs ont débité aujourd'hui votre lecture et analyse bon quant à moi mon analyse est beaucoup plus basée sur la gestion de la ville de kinshasa et la lutte contre la corruption pour ses élections vous savez moi j'ai toujours dit la ville de kinshasa pour pour que ça change c'est basé toujours en un seul mot qui est ordre public parce que puisque dans l'ordre public nous avons la sécurité dans l'ordre public nous avons la tranquillité dans l'ordre public nous avons la salubrité alors rappelez vous que tous les gouvernés des 18 ans des du régime des 18 ans et notre mobila qui vient de passer ils ont échoué pour arranger les mots ordre public dans la ville de kinshasa rentrons dans la sécurité il ya les coulouna presque partout les phénomènes coulouna mobila a échoué à part ça vous venez vous même il ya un événement qui nous avait tous à emporter l'événement des isaq kabakaba les enlèvements les les reins qu'on vendait tout ça c'est la gestion de la ville qui est catastrophique donc la sécurité mobila avait échoué si nous partons maintenant du côté salubrité n'en parlons même pas il ya les poubelles partout partout l'infrastructure de la ville est compliquée il ya même le jeu de la franco regardez même les stades de martyr regardez tout ça alors si vous mettez ça sur la tête d'un ministre ministre des sports tandis que les gouverneurs aussi peut intervenir pour assainir les stades de martyr il ya les kinbopéto qui avait échoué la salubrité allons maintenant dans la tranquillité la nuisance sonore qui s'assassé retrouve là la nuisance sonore côté tranquillité mobila a échoué partout presque dans toutes les communes dans toutes les avenues de la ville de qui chasse à il ya des des jeunes qui vendent leurs unités qui font des bafels il ya des bas donc vous alors je vous allez vous rendre compte mobiles est allé même plus loin pour effacer les départements d'assainissement qui moutent avait laissé pour créer un kinbopéto que lui-même ne connaissait pas les fonds du projet parce que les projets appartenaient à un certain godin pour soi-disant cinq fois docteur et vous même vous savez les ces cinq thèses de doctorat c'est qu'il nous a donné pour gérer la ville de kinshasa alors alors là comme camarade daniel je vous dis s'il y a deux villes ici au congo qui produit beaucoup de recettes il y a deux villes d'abord il ya les la vie de la ville de l'oie là-bas ou c'est collésie comme ça et la ville de kinshasa je vous dis une ville comme la ville de kinshasa que si mobila on l'a invalidé par la scène immobilier resté calme c'est parce qu'il a beaucoup bouffé dans la ville alors actuellement là on n'a pas besoin des intellectuels les congo pour changer n'a pas besoin des intellectuels qu'on a besoin des patriotes puisque si on veut parler des intellectuels andré qui mouta fille un professeur d'université si on veut parler des intellectuels gentil immobilier c'est licencié à un domaine quelconque si on veut pas des intellectuels god impôts et cinq fois docteur pasteur en plis go dépôt a fait même ses études en grèce vous savez en grèce pour faire vos études pour défendre même une thèse il faut être un savant ou un génie alors si nous voulons voir un tube qu'est ce qu'est ce sur le terrain les produits il faut chercher des patriotes raison pour laquelle moi je soutiens les tickets daniel bumba et eddie yéli pourquoi je soutiens ça moi personnellement je suis parmi ces jeunes là qui ont participé dans plusieurs activités de la jeunesse puisque j'ai été un organisateur de du plus grand tournoi de la vie de kinshasa tournoi boman ko binza mais j'ai beaucoup plus aimé la politique d'eddie yéli pour la commune de guérinir c'est grâce et d'eddie yéli la commune de guérinir à peine des troupes de coulouna c'est grâce et d'eddie yéli la commune de guérinir beaucoup beaucoup des femmes qui ne travaillaient pas beaucoup des femmes qui n'avaient pas des fonds de comex il n'a et elles en ont aujourd'hui alors qu'est faut-il faire maintenant ne regardons pas l'air niveau des titres moi actuellement si on me dit eddie yéli ou daniel bumba ce sont des diplômés d'état je dois dire parce qu'ils sont des patriotes donnant leur la chance de gérer cette ville pourquoi j'ai dit ça quelqu'un comme modeste battu le couple quelqu'un comme les secrétaire général et d'un augustin kabouya quelqu'un comme les charmants jean-pierre bimba si ces trois personnes trois grandes personnalités de la république soutient un un ticket pour gérer la ville de kinshasa et vous vous allez dire que cet ticket est mauvais soutenons ces gens par rapport à leur projet moi c'est que je vais leur demander c'est d'appliquer l'ordre public on va appliquer l'ordre public pas eux-mêmes qui nous invite même dans leur bureau parce que vous il ya aussi un problème ces gens font beaucoup plus confiance aux vieux qui ont mal duré ce pays qu'au jeune la jeunesse n'est pas propulsé mais c'est daniel actuellement là si les chefs de l'état verra j'ai quelqu'un pour sa presse la presse présidentielle les chefs d'état va va chercher un vieux qui a travaillé avec mobutu avec les régimes de 18 ans ouais ouais non ce n'est pas ça ce n'est pas ça est ce qu'il ya actuellement il ya une émission qui est suivie plus que la grande tribune parmi les émissions congolais congolaises au fait il y en a pas oui mais c'est fait par les gènes est ce qu'on est propriétaire de ses chaînes maître christian bossem comment il gère les ses sacs voilà on doit donner aussi la chance aux jeunes je demande à ce ticket mais c'est daniel bumba et il est il y est vous qui me suivez faites confiance à la jeunesse nous la jeunesse on va vous aider des rafis tuer la ville de kinshasa on va vous aider de restaurer l'ordre public puisqu'il faut que la ville de kinshasa soit comme qu'on l'appelait au passé kin label on a vu ici l'opposant martin feuillou qui valait la ville alors ça ça nous a un peu dérangé de voir qu'un mobila enrichi ses proches mobila à à gérer la vie de kinshasa au rythme de la cp or c'est une et c'est une très grande vie puisque quand vous parlez de la ville de kinshasa moi une fois j'étais en côte d'ivoire un messieurs je l'ai dit je suis congoyé m'a dit tu habites kinshasa je me suis dit ah donc même un ivoirien qui n'a jamais été à un rdc il connaît kinshasa même moi qui compte la réalité de kinshasa actuellement et c'est si le plus vie non et même même d'une minute qui est la pluie tombe ici on n'aura pas de route on n'aura pas d'ici pour entrer à la maison tout ça pourquoi parce qu'il ya un gouverneur qui ne travaille pas il ya un gouverneur qui vient dans son bureau à 21h et d'y aller daniel bumba évitez nous le fait de venir au bureau à 21h et messieurs daniel cambo va pour citer la ville de kinshasa ce n'est pas une ville des lgbt la ville de kinshasa c'est une ville chrétienne on va demeurer dans les caractères chrétiens que nous ont légué les gens qui ont créé cette ville vraiment on doit sauver cette vie entre les mains de quiconque qui osera établir une politique de lgbt dans cette ville alors je tiens je fais un appel à la jeunesse congolaise à la jeunesse kinoise en particulier de soutenir ce ticket puisque ce sont des jeunes ce sont des jeunes qui nous connaissent bien il ya des natifs de funa qui connaît d'y elle il ya aussi nous les natifs de l'oukouma qui connaît daniel bumba alors lorsque l'oukouma et funa travail en synergie c'est qu'il ya un très bon fruit merci beaucoup les erreurs à éviter c'est cher daniel vous savez vous savez vous savez n'avez pas le résultat c'est pourquoi moi pourquoi j'ai soutien ces candidats malgré qu'ils ont un bon projet mais ils sont des hommes de coeur parce que si vous suivez eddie elie dans son guérin guérinantal vous suivez eddie elie dans son funa vous allez comprendre que c'est un homme du coeur et puis le bon témoignage les gens parce que c'est que nous nous sommes des hommes d'état qui parlent nos miroirs c'est la population la population disent des ont des très bons témoignages dédiés les moulins qui est des daniels bomba moi je pense qu'aujourd'hui ils connaissent déjà l'erreur que nous avons et lister les erreurs de kim buta que nous allons en faire un élément de réussite nous allons lister les erreurs des qui d'engobila vous l'avez vu même là bas qui tambo le président avec le président où c'est la population qui eu ça veut dire ngobila mohibi ngobila mohibi ce n'est même pas moi vous avez la population avait dit tout acte que vous aurez à faire nous avons maintenant une population mature ils savent lire ils savent voir que celui ci travaille mal et consomme le malheur de kinshasa aujourd'hui s'appelle gentil ngobila les liboulou le lac tout ce qu'ils ont et qui sous tout ce qu'il a légué à kinshasa c'est ngobila maintenant le médicament la thérapie de kinshasa aujourd'hui c'est eddie yéli molangi et daniel bomba parce que seulement c'est que nous leur demandons aujourd'hui c'est de faire en sorte que de trouver des personnes le projet est magnifique mais il faut avoir des personnes de même obédience ou des mêmes idées idéologiques et vous des hommes de coeur comme vous si vous nous ramassez vous voyez ngobila si vous lisez il peut être qu'il oui lisez qu'il m'a peut-être là si vous lisez qu'il m'a peut-être avec ses accès qu'on soit un bon projet mais il part qu'elle amener quelqu'un qui a et qui est qui est habité oui et il avait sa résidence à à los angeles c'est pas ou qui connaît rien de kinshasa où il était à kinshasa l'âge de 7 ans c'est lui qui vient gérer les projets il ne connaît ni le coin et les recoins de kinshasa c'est pourquoi aujourd'hui nous appelons eddie moulanguier daniel bumba de faire un casting un bon casting d'avoir deux personnes du coeur pourquoi parce que seulement nous voulons changer notre kinshasa parce que dans leur projet simple il nous montre même qu'ils vont créer des millionnaires kinois parce qu'ils disent par exemple dans leur deuxième phase de la salubrité ils disent créer 25 entreprises des kinois 25 entreprises des brigades des salubrités consorts où ils vont leur doter des moyens pour est vrai et puis avec l'inspectoral des contrôles non mais c'est le maire des programmes c'est le maire des programmes que j'ai lu mais nous leur demandons de mettre beaucoup plus de des temps des détectés des talents nous avons des génies dans cette ville nous avons déjà intelligent et puis ici pour chiter je vais dire aux députés provinciales que sur le plan d'idéologie vous avez le droit de voter vous avez les dévois et l'obligation de voter pour eddie et les daniel bumba parce que ils sont des mêmes obédiens ce que vous sur le plan de la valeur vous avez l'obligation de voter parce que nous l'avons fait par consensus il y a quand même cette question où nous voyons des indépendants qui sont des unions sacrées mais qui non mais le c'est ce que je sais que j'ai un souci daniel c'est ce que je disais qui est un problème des moralités politiques parce que quand vous 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 acceptez d'adhérer à une charte qui est la charte de l'union sacrée ou cette charte là est composée des partis politiques vos partis en fait de choix consensuellement pour dire que nous avons les tickets tel vous vous dites non non moi j'ai mes rebelles c'est pourquoi moi je les appelle des m23 cette ville ne peut pas être dirigée par les m23 parce que déjà quelqu'un sur le plan d'éthique il a d'abord un problème des accords il n'essaie pas respecter les accords il n'essaie pas passer les tours à l'autre seulement lui l'égocentrisme c'est déjà dangereux pour la ville de kinshasa c'est pourquoi ici nous appelons les députés provinciaux à faire très attention parce que le fait qu'ils n'ont ni députés ni moralité ils vont aller avec de la corruption et consorts les autres disent déjà qu'ils ont déjà amené le véhicule et consorts ça sera véhicule et l'argent pour qu'ils passent coûte que coûte je viens encore ici en souligne ce que kevin venait de dire ici vous savez il ya une lettre des lgb des lgb des savais de l'association des pd des homosexuels qui viennent de la france pour dire soutenir soutenir un candidat c'est grave nous nous sommes un pays de kim bang nous sommes le petit fils de l'ombre nous sommes des petits fils de kim van vita nous n'avons nous pouvons jamais tolérer que les histoires des valeurs étrangères qu'on puisse venir les inculquer nous les imposer et imposer ça à nos enfants nous disons non ici je salue parce que j'ai vu des lettres sur qu'il est sur les réseaux sociaux le jeune demandé à l'église kim banguiste de prier pour que kinshasa ne tombe pas dans le la main ou la main de l'ennemi ou des diables c'est pourquoi ici j'appelle les députés provinciaux à la conscience nous devons sauver notre ville mais je crois qu'une fois que nous aurons daniel bouma et eddie li à la tête de cette ville avec le peu qui nous ont déjà prouvé dans leur vie privée dans leur vie politique je crois que la ville de kinshasa sera beaucoup plus belle qu'hier ok merci beaucoup et vous écoutez moi qu'il a aimé au député et puis il ne faut pas oublier qu'il y a également une touche du gouvernement central qui doit appuyer le gouvernement provincial en terme à y est nous avons vu des projets comme tu les genoux décès qui doivent venir en appui tout ça ça peut donner également à l'avantagé à cette équipe un mot aux députés provinciaux je dois d'abord commencer par nos députés de la fdc je tiens à saluer en passant l'honorable guillain pour mon amas puisque lui il est les présidents du groupe parlementaire à fdc vous avez vu que c'est coup ces députés de la fdc ils ont fait une déclaration signée par l'autorité morale modeste bâti loukwebo qui ont déclaré de soutenir les tickets de l'union sacrée daniel bouma eddie li ça je tiens à féliciter la sagacité de ces présidents du groupe parlementaire pour rappeler à nos députés nancyux et un provincial de toute la ville de kinshasa chers députés vous avez qu'un seul devoir soit de vendre la ville soit de sauver la ville comment vous allez vendre la ville vous allez vendre la ville si vous acceptez la corruption et vous allez sauver la ville si vous réfutez la corruption et retenez ceci toute maison toute administration construit par la corruption ne dure jamais raison pour laquelle vous avez vu mobile a mal géré la ville de kinshasa puisque vous le savez à l'époque là qui devrait gérer la ville de kinshasa comment un certain candidat kelly dps qui était majoritaire à l'assemblée provinciale n'avait pas réussi à battre un gros bilan voyez tout ça nous réfutons cela nous voulons que ces tickets puissent aller de l'avant et une chose qui est un peu compliqué il y a eu l'élection du bureau définitif de l'assemblée provinciale que je tiens à salier notre rapporteur l'honorable kongolo kongolo andré comment un candidat indépendant puisse avoir des voix presque avec un candidat de l'union sacrée ça ce n'est pas clair ça ce n'est pas clair chers députés vraiment chers députés provinciaux nous vous invitons à l'intégrité respecter les la décision du président de l'union sacrée s'il vous plaît la née vous n'est ouais ne vous livrez effectivement ne vous livrez pas ne vous livrez pas à la corruption la corruption c'est très mauvaise alors si vous vous livrez à la corruption il y aura un problème ce gouverneur là c'est rare et dévoilable envers vous merci et c'est qui va vous pendant vous citer c'est qui va vous pousser maintenant de commencer à réclamer aussi quelque chose auprès du gouverneur là la vie ne sera pas gérée c'est la population qui va souffrir c'est un peu ça merci beaucoup à kim bombo martin alors nous prenons notre thématique élection primaire candidat des lignons sacrées pour les perchoirs de l'assemblée nationale alors docteur on avait christophe mbosso bâti lukobo ainsi que vital caméré comment avez-vous vu les déroulements et les plans qui a été présenté votre lecture de manière ramassée d'abord avant de continuer mon frère daniel quand j'avais vu les guéguerre qui avait j'étais estomaqué pourquoi j'étais estomaqué parce que je vais vous faire un petit rappel premier monsieur pp mbosso il est cette fois ministre je crois 11 fois député monsieur le professeur bâti lukwebo depuis 1994 plusieurs fois ministre il venait à peine d'être président du sénat député élit encore et puis il est encore candidat sénateur monsieur vital caméré le président vk plusieurs fois ministre directeur de cabinet et c'est du président de l'assemblée nationale député député national avec toutes ces choses je ne pensais pas qu'ils devraient nous léguer nous la jeunesse ces spectacles qui nous ont légué heureusement ils ont trouvé en face de quelqu'un qui était l'émanation d'une école de la démocratie ou l'école des des solutions pacifiques parce que ça allait déjà mal jusqu'à ce que le président de la république les a interpellés premièrement d'abord ensemble pour chercher à trouver le consensus on a ils n'ont pas eu à passer les tours ou la main à l'autre il les a encore reçu individuellement toujours pas des consensus jusqu'à ce que le président leur a ramené leur a dit de rentrer auprès de leur père beaucoup des questions alors que alors qu'il ya il ya des choses vitaux de notre pays qui souffre il ya l'économie qui souffre toujours pas des courants toujours des urgences pour les gens maires à l'est et qu'on soit mais nous avons pris quatre mois pour de gens où la république a tout donné cher daniel moi je fais mais plus de dix ans à l'université de kinshasa je n'ai jamais eu le bourse vous moins je ne pense même pas à moi à mon frère kevin pour vous dire que le vieux ici devrait nous léguer sur le plan de la moralité je parle déjà de la moralité il qu'ils étaient capables de s'y passer les tours parce que tout était connu le poids politique était connu après les élections qu'on savait que qui était qui il devrait le faire d'une manière élégante et puis en silence mais malheureusement les spectacles étaient désolants en aménant long le chose pourquoi pas tout semble bloqué maintenant heureusement le président de la république là je salue la sagesse du président de la république parce que là s'ils n'avaient pas fait ça ça allait faire quoi moi je me posais la question qui créé des frustrations et consommer regardez encore ce qu'on appelle notre la malle ou la 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 un système politique à refaire dans notre pays vous prenez monsieur vital caméret ai je crois 100 100 183 voix vous prenez mais c'est mbosso ai 118 voix je sais pas 500 118 voix mais c'est le professeur bâti ai 169 voix si vous faites le calcul entre le 2 bâti et pp mbosso c'est presque égale la voix des caméries ça veut dire que là bas même à l'union sacrée là bas dans la l'assemblée il y a de l'hypocrisie ça risque de basculer mais oui maintenant raisonnant par absurde même si l'absurdité peut s'avérer vrai et que l'un d'entre professeurs bâti ou pp mbosso parce que pp mbosso semble être en colère il nous a encore vu il nous a fait c'est bâti des manières là 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 je l'ai et je l'ai salue cette sportivité ça m'a fait dit bien très bien mais le pp mbosso avec ses 83 adages il n'a pas su nous montrer parce que nous gardons c'est ce qu'il n'a pas constaté qu'il n'a jamais été mais dans le bon moment même si c'était le cas c'était c'était aisé de saluer l'autre pour que quand même que ça puisse nous rassurer qu'ils ont fait ils ont enterré leurs armes de manière pacifique et consomme et malheureusement pp mbosso est fâché même si j'ai vu même une photo aujourd'hui quand ils étaient allés avec les chefs de l'état pp mbosso est toujours colérique très tiré c'est pourquoi moi je dis ici si l'un d'entre eux allait par exemple en indépendant ça risque encore de nous créer des problèmes parce que on risque d'avoir un candidat qui n'était pas les candidats de consensus c'est pourquoi aujourd'hui j'appelle encore la sagesse du chef de l'état parce que c'est lui qui est l'émanation quand même d'une grande école qui élit des pèses de démocratie que ici qu'on puisse dire que l'union sacrée ne va présenter qu'un seul candidat pour qu'on puisse barrer la route à la corruption puisqu'on pour qu'on puisse barrer la route à des frustrations une chose les niveaux je reviens juste juste à la salle et non mais ici au moins même ici il ya de consensus normalement ça devrait quand déjà il ya consensus c'est que vous vous êtes majoritaire sur le plat des plans d'éthique politique vous ne devrez plus être vous ne devrez plus avoir des concurrents mais malheureusement mais cette classe politique cher daniel nous devons le dire nous devons renouveler la classe politique et puis le peu de temps qui vous restez pp mbosso pp bati pp kamer parce que c'est son vrai parce qu'il est pp pp kamer qui a tout donné que vous il faut savoir que la république vous a tout donné la seule chose que nous vous demandons léguer nous quand même des valeurs on sait que vous avez beaucoup perdu mais réléguer nous certaines valeurs que nous retiendrons de vous parce que demain on ne retiendra pas tout de vous mais nous aurons des choses aux dire que si j'ai pensé à kamer je sais pas ce qu'il a fait ceci vous avez plus vous savez il faut savoir que cher daniel je suis par là la nature règle souvent ces choses règle souvent des choses importants que vous puissiez imaginer le peu de temps vingt qu'il en tire vous règle vos comptes laissez nous de valeur s'il vous plaît merci beaucoup cher docteur pour cette analyse aussi pertinente alors à vous également cher ami comment avez-vous acquis la nouvelle du choix opéré par nos élus du peuple bon en réalité nous dans la fdc d'abord nous félicitons le chef de l'état président de la république pour encore cette unième fois de démontrer à la face du monde que la rdc c'est un état démocratique et au delà de ça la fdc c'est un regroupement qui prend la démocratie puisque c'est une alliance des démocrates par exemple pour laquelle nous félicitons le président vital kamerai parce qu'il a été choisi par les députés et vous l'avez vu parmi tous les colistiers par rapport à cette élection primaire c'est seulement l'autorité morale modeste et battre le kwebo qui avait félicité de manière sportive sportive plutôt félicité l'honorable vital kamer alors nous demandons à toute la population congolaise de les soutenir pour qu'ils puissent bien travailler parce que si nous souhaitons les mâles ça sera encore nous même la population qui va souffrir alors nous demandons à la population de le souvenir de le soutenir et de la compagnie parce qu'il est le candidat que l'union sacrée nous l'union sacrée nous avons choisi pour nous représenter comme étant notre candidat unique et au nom du regroupement à fdc nous n'avons aucun intécédent aucun antécédent avec nos partenaires il ya un très bon climat qui règne entre la fdc et la c'est la fdc il y des pèses la fdc et les mlc et tous les regroupements des lignons sacrées alors modeste battu que vous et tant qu'un fin politique nous savons tous que c'est un leader charismatique on était allé dans des élections primaires qui les chefs de l'état lui-même avait commandé alors les résultats qui a été sorti là bas on va pas les contester on va tout simplement s'incliner se soumettre à ces résultats et continuer la vie c'est ça la politique la vie continue je tiens d'ailleurs à féliciter aussi la sagacité du coordonnateur national de la cellule des communications de la fdc maître et bellarmes et bien mon qui est l'initiataire dit de la génération des bâtisses et pour la démocratie lui aussi qui avait interdit à tous les communicateurs de la fdc d'interpréter mal d'interpréter en mal ses résultats alors nous devons tous nous aligner au mot d'ordre du coordonnateur national il y a également une question qu'ils deviendront battu loupé boss bon vous voulez savez que modeste battu loupé beau c'est un leader charismatique comme nous l'avons dit et tel qu'il est là il n'a aucun problème avec le président mosso ils n'ont qu'un point avec les présidents caméret il n'a non plus un problème avec nos partenaires des lignons sacrées c'est le qu'il retourne ou pas il est toujours il va toujours se soumettre à la décision du président de la république nous ce qui nous emporte c'est la décision du président de la république si le président de la république demande à l'autorité morale modeste battu loupé de l'accompagner au gouvernement j'espère que modeste battu et tant qu'un un des partenaires fiables du présent il va se soumettre s'il lui demande de retourner pour gérer encore le sénat comme il avait géré d'une manière salvatrice modeste battu qu'on va retourner au sénat donc son avenir demeure toujours meilleur et l'avenir de la fdc même ses relations avec les alliés ses alliés de l'union sacrée sont toujours meilleurs merci beaucoup alors docteur qu'est-on attendre de vital caméra l'homme idéal l'homme qu'il faut un terme d'expérience c'est pas la première fois qu'il occupe ses postes qu'il a déjà occupé sous le régime bon moi je moi je avant que je puisse aller à votre question moi j'ai conseillé à l'appel au pp mbosso parce que vous savez quand je parle de j'ai très mal au coeur pourquoi parce que seulement il ya on a on aura des problèmes un une jeunesse sans répé c'est une jeunesse voué à la mort vous n'avez pas de répéter qu'est ce qu on va dire quoi par rapport à répéter ça veut dire que c'est une jeunesse sacrifié vous n'avez pas de répéter ce n'est pas des opportunités qui arrivent dans des moments où vous savez cher daniel il faut savoir passer les tours on dit il faut savoir passer les flambeaux il ya un auteur français raymond haron qui a dit dans ses livres 50 ans d'expérience politique il dit un grand idée on ne connaît pas ses leaders potentiels quand vous êtes un grand leader vous ne savez pas former des leaders potentiels vous disparaissez c'est pourquoi je demande ici à des pp mbosso pp battier dit donner aussi la chance à la jeunesse il ya le sénat il ya encore candidat à la baba les malheurs c'est ça mais malheureusement aussi le fait qu'il est candidat mais son siplia c'est encore son fils battit donc vous comprenez que c'est compliqué c'est pourquoi moi je demande à pp à pp battit de faire émerger aussi les autres mon frère kevin est là en train de transpirer pour pour parler de lui il a il a des compétences il a des qualités comme c'est ses enfants aussi qu'ils puissent aussi donner de la place aux autres pp mbosso également plus de 83 ans restez dans votre maison nous nous allons venir vers vous avoir de l'expérience parce que vous avez été 11 fois où je sais pas cette fois ministre dans ces pays nous avons besoin de vous pour bibliothèque mosso nous avons besoin de vous pour bibliothèque bâti nous avons besoin de vous pour bibliothèque qu'ils sont des leaders qui pouvaient rester mais 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 oui mais sur le plan de vital caméra moi je veux rappeler au président vital caméra est parce que si vous suivez dans ses interviews il dit des choses nous voulons d'un parlement des valeurs nous voulons d'un parlement qui qui à l'immacité de ses grands congo chère daniel vous pouvez aller aux états unis on vous donne un plan pour cent ans les congo n'ont même pas un plan pour deux ans le congo n'a pas un projet pour notre eau les congo n'ont pas un projet pour notre mine pour notre nos forêts parce que nos cours d'eau sont là un ministre vient 89 millions de dollars pour aller faire des forages ça veut dire qu'un pays déboussolé nous voulons que vital caméra puisse nous faire des projets des cent ans dans un parlement c'est ce qu'on fait on planifie une société en disant nous voulons que c'est congo dans 100 ans ça doit être comme ça une boussole les congo n'a pas des boussoles mais qu'elle qu'est ce que les boussoles c'est où ça veut dire que chère dan chère daniel à tout moment que nous allons venir devenir vous pouvez être ministre demain vous ne trouverez rien du plan de votre secteur des secteurs où vous allez venir occuper vous allez commencer encore à tâtonner ça vous prendra le temps pour apprendre de là où on vous a mis mais alors que dans d'autres pays que ça puisse être républicain ou démocrate il ya déjà un plan pour les états unis la sécurité nationale des états unis si vous devenez président monsieur vous n'allez pas à gauche ou à droite vous prenez cette direction vous pouvez ajouter de vos toucher qu'on sort mais malheureusement les congo n'a pas ce plan là c'est de ces parlements là que nous voulons d'éviter comme nous voulons d'un parlement qui laisse les débats dans un pays où l'opposition n'existe pas il faut savoir que c'est un pays où il n'y a pas d'alternative nous ne voulons pas d'une opposition faible nous voulons d'une opposition l'opposition ce n'est pas seulement la parole oui l'opposition c'est pas seulement la rue l'opposition c'est la cognosti que la tête puisse tourner qui est une proposition contraire ça donne de l'énergie à ceux qui sont de la majorité parce que la roue tourne nous voulons la réduction des trains des institutions lui il s'invente qu'il a multiplié fois quatre les émoluments nous n'en voulons pas nous voulons que nous qui venons en politique que nous puissions savoir que la politique c'est ce qu'on appelle l'apostolat nous venons pour servir et non c'est servir là nous allons arrêter tout ce que vous faites ici des guerres pour des postes parce qu'on sait que n'importe quel poste qu'on vous met c'est d'abord pour servir c'est pourquoi ici nous demandons au président vital kamerai qui puisse nous redorer l'image de ses parlements il ya assez des lois où est l'applicabilité des lois il ya assez je vous donne un exemple le co tu sais l'exclusivité du petit commerce pour le congolais ça existe ces décrets là cette loi là existe mais l'applicabilité allez voir les indiens sont en train de vendre même les stylos le biscuit ou et l'économie où est la place du congolais dans son pays sens de l'état c'est ça c'est pourquoi la raison parce que le système cardiaque d'un état c'est l'assemblée mais quand déjà un à l'assemblée il ne sait pas pomper le sang il ne sait pas passer donner de l'oxygène c'est fini donc l'état est part et nous devons pas condamner seulement le chef de l'état les chefs de l'état les chefs de l'état c'est vous qui devez nous donner nos bateurs nous produire des bonnes lois c'est vous qui devez nous contrôler le gouvernement depuis que le congo et congo je sais pas si vraiment il ya de contrôle cette fois ci nous voulons comme le président avait dit le deuxième mandat plus question des erreurs d'y passer qui a un contrôle sérieux de quelqu'un qui vient pour devenir ministre qui savent qu'il doit se réveiller à 5h vous allez trouver un ministre qui vient à 12h dans son bureau le dossier pour le faire un dossier de 24h le dossier pour à 72h lourdeur administratif inutilement nous voulons des réformes nous voulons le plan pour notre eau parce que la guerre des démens cher daniel ça sera la guerre de l'eau la guerre des démens ça sera la guerre de forêt la guerre des démens ça sera la guerre de l'oxygène ici des gaz carbone pensez nous c'est grand congola nous voulons c'est grand congo nous voulons pas les débats inutiles si vous et molyma et qu'on sort mais moi je crois ici je suis serré parce que chaque jour que je lis la lettre de l'umumba adressé à pauline sa femme je le caire à l'aise je dis que non même une petite catégorie des de cette jeunesse remont fera le remontada mais je crois que nous cette jeunesse nous devons être préparé à faire c'est remontada merci beaucoup alors cher kévin et vous également un bonsoir d'urgé la particularité des caméras et c'est quoi bon c'est que j'ai je fais demander à l'honorable vital caméras et parce que c'est lui qui va nous représenter à l'assemblée au cas où ça va marcher nous savons que ça va ça va nous savons que ça va marcher puisque il est le candidat unique de l'union sacré puisque l'union sacré nous avons la majorité parlementaire les problèmes aussi c'est que jusqu'ici bossa n'a pas encore donné un mot d'ordre là 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 je me réserve accompagné la pour l'autorité morale modeste battre le cobo l'autre geste je connais la grandeur d'esprit de ces messieurs c'est un grand leader je ne pense pas que modeste battre le cobo va encore c'est pour nous c'est autre que la décision du président de la république et ses députés qui avaient voté alors modeste battre le co pour lui l'idée de l'assemblée nationale est déjà éclose donc nous allons continuer notre combat avec d'autres directives du président de la république alors pour demander à messieurs vitel caméras il était mais c'était des cabinets mais c'est qu'un ministre des messieurs l'amérée mais ce qu'amérée c'est que nous allons vous demander c'est seulement de demeurer dans la mission d'un parlementaire puisque votre première mission c'est de voter les lois et votre deuxième mission c'est de contrôler les gouvernements les entreprises publiques les états numériques ainsi que les services publics de l'état alors c'est maintenant les du côté contrôle d'où il y a un très grand problème il faut d'abord enlever l'esprit du cop vous connaissez l'esprit du cop en l'assemblée prové à l'assemblée nationale il peut y avoir un député qui voit vraiment qu'il ya du déficit dans un ministère les députés lance une caisse dépose une question orale contre un ministre et pour les députés il ne veut pas que les ministères vient se présenter il veut que les ministres et l'invite dans son bureau pour lui donner quelque chose et c'est ça que l'on ne veut pas nous la population qu'on laisse nous avons il ya messieurs daniel une chose que nos députés ne doivent pas oublier je pense que la question est le président mais les bureaux de l'assemblée non une chose là et des lignons sacrées les gouvernements et des lignons sacrées mais comment vous cherchez la guerre non une chose on cherche pas la guerre une chose que les députés la présidence le problème c'est une chose que les députés ne doivent pas oublier il y a des gens qui ne sont pas des députés qui sont très intelligents plus que beaucoup des députés qui sont à l'assemblée nationale et y'a aussi des gens qui surveillent les gouvernements plus que et même ces députés là alors nous c'est qu'on va leur demander c'est des de contrôler d'une manière rigoureuse ces gouvernements et de voter des lois qui vont aider les congots à avancer prenons dans les cas où un député national qui nissait une loi pardon après avoir été consulté par madame souminois vital camére il a dit nous devons l'accompagner mais comment vous voulez qu'on l'accompagne tout en non ça sera des complaisances en réalité nous nous voulons nous ne voulons pas des lois comme qui qui est basée par exemple c'est l'intérêt personnel voyez nous voulons des lois par exemple une loi qui peut protéger la chaussée j'étais surpris un jour je lisais les annales des les jurisprudences congolaises en fait je lisais aussi les lois or il ya une ordonnance que le présent mobuto avec qui à l'époque qui devrait par exemple protéger la chaussée pendant la pluie par exemple il y avait un type de voitures ou des camions qui ne devraient pas circuler sur la chaussée si vous voulez circuler devraient payer par exemple et les taxes alors c'était sur l'époque de mobutu vous vous rappelez en réalité il ya des lois qu'on devrait au moins avancer pour aider le pays puisque actuellement notre ensemblée nationale moi je les dis toujours que ça ne soit pas une ensemblée des gigantesques et malfaîtes et que ça soit une ensemblée des sages que ce soit une ensemblée qui va aider le pays pour avancer je prends les cas par exemple de l'honorable serge bat je prends les cas de l'honorable modeste battu je donne encore les cas du messier olivier cassanda katola pardon aidez moi à chuter sur ce message vous savez quelqu'un qui a dirigé les secrétariats d'une banque comme la robanque pendant 20 ans s'embavir et vous savez les entreprises privées la rigueur qui existe dans nos banques dans les entreprises privées privées pourquoi pas donner la chance à des jeunes comme un certain olivier katola de gérer une entreprise publique de gérer un ministère pourquoi pas donner la chance à des jeunes comme un serge batte de gérer un ministère pourquoi pas donner la chance à ces jeunes parce qu'à nous aussi nous qui sommes là puisque moi je travaille avec ces gens je travaille avec avec messieurs olivier katola je connais comment ce messier à gérer les secrétariats de la roban la première banque de la république la meilleure banque il a fait 20 ans sans être suspendu il a fait 20 ans sans avoir une bavire pourquoi pas les donner la chance pourquoi seulement nous voulons que les gens qui étaient qui a été recommandé par quelqu'un qui a été il s'est là pourquoi pas donner la chance à quelqu'un comme bellarmé bien mon je vous dis pardon pour chuter je vous donne encore les cas de messieurs bellarmé bien mon messieurs bellarmé bien mon et les directeurs provinciales d'une entité à la sainte cesse allez vérifier il est parmi les agents publics de l'état qui viennent au bureau à 6h pour rentrer à 19h tout ça pour travailler il est parmi les agents publics de l'état qui ne laisse pas les documents qu'ils devraient signer pour répondre à un seul jour et ça va prendre une semaine alors pourquoi pas donner la chance à ces gens à ces jeunes pour gérer les grandes institutions qui ne font pas la politique mais messieurs bellarmé bien mon c'est l'initiateur de la gbac en même temps s'il est le coordonnateur national de la cd communication de la fdc si vous êtes soumis à une autorité en fait qu'il soit soumis ou pas qu'il soit soumis ou pas vous le savez on vient de donner votre exemple ici est ce que le maître christian boussembe n'était pas un membre d'un parti politique mais le président de la l'attirer pourquoi pas ce qu'il sait il a regardé ses oeuvres c'est de la même manière aussi le président de la république nous demandons au président de la république au delà de toucher aux partis politiques regardez les jeunes qui font la différence dans des entreprises publiques la scène cesse si elle est très bien gérée aujourd'hui c'est parce que bellarmé bien mon en quelque sorte a aussi veillé à sa bonne gestion si nous sommes à la fin faire docteur d'une manière ramassée qu'est ce qu'on retient nous avons parlé des élections qui ont débuté aujourd'hui et la question de l'avenir de l'assemblée nationale des manières avancées dans une minute on rétient ce que nous devons retenir c'est que toute personne des partout où vous êtes vous êtes chef de rue vous êtes beaucoup maître vous êtes ministre vous êtes sénateur vous êtes ici pensez à un monsieur qui était mort par l'acide qui s'appelle le moment il pouvait aussi être corrompu il pouvait aussi laisser tout mais il a voulu laisser sa femme ses enfants pour nous léguer un congo de valeur un congo intégral il ya qui m'a ou qui a fait plus de 30 ans de prison pour nous léguer ces pays c'est pourquoi à n'importe quelle responsabilité de l'état qu'on vous donne pensez à ces milliers de congolais plus de 90 millions au lieu de détourner cet argent qui peut construire des hôpitaux au lieu de détourner de l'argent qui peut construire des écoles mettez les vous savez qu'est ici au cas ça il ya de malnutri mais vous prenez de l'argent des gens 89 millions 100 millions pour aller construire dans vos dans les autres villes c'est pourquoi ici j'ai pris au dieu de kim bang de kim van vita de lumumba de vous sanctionner parce que même la nature paix ça s'entretenir ou paix s'occuper de vous le congo restera digne merci beaucoup à vous également en conclusion bon pour conclure je dois conclure avec l'état de la route de canlouka puisque étant un natif et les jeunes leaders de ces quartiers mythiques qui influencent d'ailleurs la vie de kinshasa je demande au président de la république messieurs les présidents vous avez fait trois tours à canlouka pour veiller à ce que la population des camps puissent se déplacer d'une manière correcte mais depuis que le gouvernement central avait décaissé l'argent on vous avait dissimulé avec un pont qui nous sépare de la route de célemao et canlouka mais actuellement là que nous parlons la population des canlouka souffre pour se déplacer l'entrée principale est dans un état de la délabrement alors je lance un message au président de la république devait à sa poste que c'est lui-même qui surveillait puisque on nous est on commence déjà à nous critiquer que c'était pour la campagne or nous savons tous que ce n'était pas pour la campagne c'était pour aider la population de canlouka à se déplacer dernièrement il ya les députés honorables guillem pour moi qui était sur ce point là qui servait l'état de la route alors moi étant que porte parole de toute la population de canlouka et tant qu'un leader de toute la population de canlouka je lance ce message au président de la république lui-même parce que je sais qu'il suit les missions grandes tribunes et le président de la république va intervenir et je veux que cette partie puisse toucher tous les natifs de canlouka de le partager de partager cette émission puisque nous parlons pour l'intérêt de notre quartier on ne va pas attendre qu'un et qu'un étranger puisse venir nous arranger ses quartiers l'entrée principale est dans un état alarmant nous appelons l'intervention directe du président de la république sinon nous allons nous manifester jusqu'au palais cité de l'union africain puisque c'est non loin de chez nous pour aller demander au président de la république d'intervenir à cette situation je vous remercie merci beaucoup cher docteur merci également à vous pour avoir accepté notre invitation mesdames et messieurs merci d'avoir suivi ces magazines je vous retrouve demain à la même heure avec la même détermination au revoir merci